S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Kamara ! Le procureur de la République doit requérir les circonstances les plus aggravantes contre le président d'Avis. Pour deux raisons. Première raison, les faits qui sont mis à sa charge et que l'on connaît la concordance, la constance et la réalité, il les a tous niés. Et puis, le président a tenté de s'évader. Mais, M. le Président, c'est inacceptable. Un président qui cherche à s'évader, c'est inacceptable. Mais, M. le Président, est-ce que le président connaît le sens de l'évasion ? S'évader, M. le Président, c'est inacceptable. C'est de se soustraire à la justice de son pays. C'est de se soustraire, M. le Président, à la rigueur de la loi. C'est de se soustraire à sa responsabilité. C'est de fuir à sa responsabilité. Mais c'est extraordinaire. M. le Président, il est absolument certain que si j'étais à sa place, je ne veux pas être à sa place. Je ne serai jamais à sa place. Mais si je l'étais, M. le Président, il est absolument certain que celui qui est venu me chercher à me faire évader, M. le Président... S'il vous plaît... Celui-là... M. le Président... M. le Président... Celui-là qui veut... Celui-là... M. le Président... 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 La vérité d'un homme est très chère. Pour le respect du président, je m'en prie. C'est la réalité. Maître, calmez-vous, laissez-le parler. C'est le sensé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Kamara, quand vous dépassez ces bornes, on sera obligé d'intervenir. Qu'est-ce que cela veut dire?